Une marche de plus vers la concrétisation de sa feuille de route, c'est à l'hôtel arc-en-ciel de Bouaké que tout se déroule. Ce samedi du 6 avril 2024, le numéro 1 mondial du coaching, le coach Patrick Armand Pognon, comme annoncé, rencontre les membres et sympathisants du Fiat Bouaké pour parler des trois dimensions de la foi et surtout déménager le mental des uns et des autres. La matinée a pris son envol avec l'Abidjanese et le Crédofiad, conduit vaillamment par Mme Kofi Nda Nguesson-Justine, dit Maman la joie, naturopathérapeute et le coach Hugues Akbovi, réalisateur à Coaching TV. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité ! Je m'engage à oublier les erreurs passées à oublier les erreurs passées et à penser aux réussites futures et à penser aux réussites futures. Il plaît à mon cœur de partager avec vous une expression qui dit « écoutez d'en bas ». Écoutez d'en bas pour dire qu'il faut être humble. Ça fait pratiquement six ans que je suis un proche collaborateur du coach Patrick Armand Pognon et figurez-vous que c'est récemment que j'ai réellement compris le sens de cette expression qui dit « écoutez d'en bas ». Quand j'ai compris, je vous avoue que ma vie est plus simple. Moi, quand j'ai mis mes deux pieds au fiat, j'ai réalisé et j'ai su que je dois avoir une foi absolue en Dieu et la foi de tous les jours en moi-même. J'ai réalisé que Dieu est en moi. Et pour cela, quelles que soient les vicissitudes que la vie me présente, je saurais toujours les contourner parce qu'il y a Dieu en moi. Par la suite, le coach Stéphane Éoumane, point focal Fiat Bouaké et membre du gouvernement divin, a eu l'insigne honneur de décréter la bienvenue à tous. Aujourd'hui encore, des orateurs tous qualifiés viendront nous entretenir sur des thèmes inspirés par Dieu lui-même. C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir vous disposer, d'être attentif et surtout de mettre en pratique les enseignements que nous allons recevoir. Je vous décrète une fois de plus donc la bienvenue et que le meilleur soit. Une rubrique « Pourquoi j'aime le Fiat » a été prévue pour l'occasion. Et pour l'assurer, la jeune et ravissante coach Claude Zaddy, consultante et point focal Fiat Yamsoukro, qui a emmené l'assistance avec elle dans une panoplie de raisons pour lesquelles Fiat et elle s'est collée serrée pour la vie. En voici une de ses raisons. Moi, j'ai un fils qui est de cette génération difficile, insaisissable, au point qu'il m'arrivait de le regarder souvent et de me demander « Est-ce que c'est vraiment mon enfant ? » Pourquoi il est si différent de moi ? Pourquoi il est comme ça ? Donc, bien vrai que je l'ai envoyé à Cotonou dans le tutorat du coach Patrick avant-pognon et à l'école là-bas, j'étais toujours inquiète quand mon portable sonne, quand je reçois les messages du tutorat. En fait, j'ai toujours ce stress-là. Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Mais quand j'ai commencé la formation de licence de cette année, je vous assure que même quand on parle, je ne lui demande pas comment ça va là-bas. Je ne lui demande pas « Mais quels sont tes notes ? » Parce que j'ai opéré ce détachement. J'ai compris que Dieu était au contrôle de toutes choses. Et quel que soit mon stress, ça n'allait rien changer au plan de Dieu pour lui. Je ne suis qu'admissée. Et les retours qui me parviennent, c'est qu'en termes de comportement, il y a eu beaucoup d'améliorations. Donc, c'est pour vous dire que le FIAD m'a vraiment transformée en termes de confiance en moi, en termes de confiance en Dieu, donc dans ma relation avec Dieu et dans la manifestation du détachement que j'applique quotidiennement. Se basant sur le déroulé de la Cannes 2023, le coach Gérard Kouassi, vice-président du FIAD Côte d'Ivoire, dans la seule exhortation prévue pour l'occasion, a édifié les uns et les autres sur le thème « La totalité des possibilités ». Dans la vie, quand vous voulez opérer un changement, il faut voir en vous-même comment vous pouvez opérer ce changement. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? On a été battu 4-0, on a trouvé la solution dans l'équipe. Vous voyez, parfois dans les couples, on dit « Monsieur, il sort pour aller chercher d'autres femmes, il va pour boire, etc. Il rentre tard. » La femme ne se pose pas la question de savoir « Pourquoi cela ? » « Est-ce que ça ne provient pas de moi-même ? » Voilà un peu la leçon de ce passage. Mais ce n'est pas tout. Pour que ça marche, les joueurs se sont mis ensemble. Et avec eux, toute la nation s'est mise pour pouvoir demander à Dieu « Aide-nous à passer ce cap cette fois-ci, parce que c'est la grosse honte si on ne passe pas. » Donc, voyez-vous, ça fait l'union. Après l'union, il faut qu'on soit discipliné. C'est ce que les joueurs ont mis en place. Ça veut dire que, quelle que soit l'étape de la vie où tu te trouves actuellement, quel que soit ce que tu penses avoir subi, tu peux toujours faire meilleur tes mains. Il suffit que tu te fasses confiance. Que tu fasses confiance à Dieu en toi, Dieu à côté de toi. Et maintenant venu l'instant fatidique. Une vingtaine de minutes à l'actif de l'orateur. Les trois dimensions de la foi a développé. Au commande, le numéro 1 mondial du coaching, qui, en quelques mots, a systématiquement modifié la température de la salle. La foi générale, tout le monde l'a. Cette foi générale se manifeste par quoi ? Par un Dieu au ciel. Tout le monde connaît un Dieu qui est au ciel, qui a un ordinateur, qui capte les péchés. Il a une application qui guette les gens qui ont péché, qui capte ça, pour faire la somme des péchés de chacun. Et quand ça a atteint un homme donné, il décapite la personne. Il met la personne dans le feu. Tout le monde connaît ce Dieu-là, qui est au ciel. On est ensemble. Maintenant, dis-moi, tu sens la nuit, il y a un barakaï dans ton quartier. Cela ne vous arrivera jamais. Face à une situation comme ça, comment voulez-vous que quelqu'un qui croit en un Dieu qui n'est qu'au ciel puisse avoir confiance et affronter ? Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas suffisant. Voilà pourquoi, chaque fois que nous avons des problèmes, au lieu de nous adresser à Dieu, nous cherchons des solutions proches de nous. Ne vous contentez pas de la foi en une dimension. Si vous contentez de la foi de Dieu en le ciel, vous ne pouvez pas vivre Dieu en la terre. Deuxième dimension de la foi, Dieu à côté de moi. Vous voyez que la foi augmente, parce que si tu es à côté là, ça veut dire qu'il peut prendre ma défense. Dieu au ciel. C'est difficile d'avoir confiance. On te dit de sortir la foi et Dieu au ciel. C'est avec drôle, il va te protéger. On est ensemble. Le Coran nous révèle, il n'y a de Dieu que moi. Et qu'est-ce qu'il parle ? Un feu à Moïse. Alors dites-moi, est-ce que c'est le feu qui parle ? Qui parle ? Dieu en le feu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si Dieu peut parler en le feu, Dieu peut parler à travers toi. Alors quand tu ouvres la bouche, c'est à toi de prendre conscience que c'est Dieu qui parle. Et dans ces conditions, ça veut dire que Dieu est où ? Il est en moi. Alors dites-moi, comment je peux avoir peur de sorcier si Dieu est en moi ? Comment maladie peut rentrer en moi si Dieu est en moi ? Vous comprenez donc que c'est parce que nous n'avons pas activé la troisième dimension de la foi que les problèmes nous embêtent. Ce poignant message qui touche l'âme n'a pu laisser les participants incognitos à leur place. Et oui, c'est avec une faim et une soif d'en savoir davantage et surtout un désir ardent de perpétuer ce genre de séminaire que les participants ont réagi suite à la communication du coach. Après avoir eu l'opportunité de contribuer pour le compte de cette belle conférence, tous ensemble avec le coach Josias Sovidé, journaliste et réalisateur à Coaching TV, ont programmé pour leur bon plaisir le logiciel de réussite intégrale. Je suis désormais un être divin. Je suis désormais un être divin. Je suis désormais un être divin. Mon mari suivait les vidéos vers 5h du matin. Et étant dans la chambre, j'entends. Une fois, deux fois, trois fois. Un jour, je lui ai posé la question « Mais qui donne cet enseignement-là ? » Que sa manière d'enseigner me donne une joie. Donc à chaque fois, je poussais ma chaise auprès de lui et puis j'ai pouté. Hier matin, à 5h encore, j'étais couché, comme il l'a dit, auprès de lui et il a entendu qu'il serait à Boaké. Donc du coup, il m'a dit « Est-ce que tu sais que le gars que tu écoutes chaque 5h du matin, il serait à Boaké ? » Je lui ai dit « Ah, c'est super ! » Il dit « Bon, si tu attendais 10h, tu peux venir. » C'est là que je suis venue de Rujj. Mais en tout cas, je sors de là satisfaite. La formation était vraiment enrichissante. Il y a eu des dimensions que je ne maîtrisais pas. Et grâce à la formation, j'ai su qu'il fallait non seulement croire à la dimension de Dieu qui est dans le ciel, mais aussi, il ne faudrait pas que nous devions oublier la dimension de Dieu qui est en nous. Et franchement, ça a été une réponse à beaucoup de questions. Enfin, pour clôturer cette matinée, un cocktail a été offert à tous par l'ambassadeur Justine, dit « Maman la joie ». Et par la même occasion, le coach Pognon, par un tirage au sort, a choisi une dizaine de participants pour déjeuner copieusement avec sa délégation et lui à Sinran Hotel. À table, on retrouve du filet de sol, sauce citron et du poisson braisé accompagné de riz, d'acheke et d'aloko, le tout arrosé d'eau et de vin. L'ambiance est conviviale. Vraiment, le coach nous met à l'aise. Il ne se grandit pas en tant que tel. Il met tout le monde au même pied d'égalité. C'est une bonne ambiance. On n'a pas du mal à s'approcher de lui. On n'a pas du mal à lui parler. C'est lui qui vient vers nous. Nous, ça nous conforte vraiment à aller vers lui et sur ses enseignements. Le déjeuner était très bon. J'ai très bien aimé. Mais ce n'est pas tout le monde à Siette. J'ai très bien aimé. C'était succulent. Tout est bien qui finit bien. C'est une merveilleuse journée qui ne se termine que sur des notes de satisfaisie. Prochaine étape du calendrier Cap sur Abidjan, jeudi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Abidjan